Musique Je suis Stéphane Ruet, peintre officiel de la marine, puisque finalement ici c'est une exposition dans le Gers des peintres de la marine, ce qui paraît peut-être un peu étrange, mais finalement c'est une idée originale. En principe nous sommes des peintres de la mer, nous sommes nommés pour la marine, pour embarquer sur les bateaux et peindre tous les sujets maritimes, aussi bien de la marine nationale, d'ailleurs de la marine nationale que de tous les chantiers navals. Donc je vais plutôt vous parler des tableaux du Gers que nous avons fait, parce qu'en fait nous avons parcouru le Gers depuis longtemps, et moi je le parcours depuis assez longtemps, depuis en fait 2012, c'est en 2012 qu'a commencé ce projet, parce qu'on dirige des stages aussi, je dirige des stages à Plieux d'ailleurs, à Plieux, près de Lectour, et j'en dirige au moins un par an, et depuis 2012 évidemment je fais beaucoup de tableaux, j'en ai fait, je crois que j'ai dû en faire plus d'une soixantaine, même. Alors, en fait c'est dans un rayon qui est finalement limité à peut-être 50 km, de Lectour, de Plieux, parce qu'on est allé tout de même jusqu'à Hoche, c'est le plus loin que je sois allé, le Condon de l'autre côté, Montréal du Gers, bon, enfin, c'est beaucoup de... On a sionné, on a sionné en fait, nous avons sionné le Gers, nous tous d'ailleurs, parce que je ne suis pas le seul, j'ai beaucoup de camarades peintres officiels de la marine aussi, qu'ils l'ont fait, et pas seulement, pas seulement, puisque à Plieux, donc qui est en fait un haut lieu maintenant des expositions de peinture, il y a d'autres peintres qui viennent ici. J'aime beaucoup la campagne d'une façon générale, et je dois dire que j'ai commencé par, avant de peindre la mer, avant d'être nommé peintre de la marine, j'ai commencé à peindre la campagne. Donc, c'est tout naturellement que j'ai accepté de venir ici. Et c'est vrai que le Gers, que je ne connaissais pas, est un très beau pays. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada